Musique Bonjour messieurs, je suis Frédéric Léon, je suis le correspondant scientifique de l'équipe d'El Jadida, mais côté français, puisqu'on collabore depuis 12 ans sur ces questions de risque tsunami avec les équipes marocaines et françaises. Et donc ici même à El Jadida, il y a déjà 12 ans, on a commencé à analyser un peu le niveau de risque tsunami pour la ville, niveau modéré mais présent, comme pour tout littoral du monde, il peut y avoir un tsunami un jour, on ne sait pas quand. Et donc l'idée maintenant c'est de transformer les travaux scientifiques en documents opérationnels d'évacuation, donc préparer les populations avec la bienveillance de l'UNESCO, préparer les gens sur comment évacuer, vers où évacuer en cas d'alerte tsunami. Voilà, c'est un travail de sensibilisation qui est essentiel parce que face au tsunami, on peut se protéger facilement, tout simplement en allant vers un point haut et ici on considère qu'au-delà de 10 mètres, on est en sécurité. Voilà, donc c'est une solution très efficace de se mettre en protection et pour ça il faut sensibiliser, s'entraîner. Donc aujourd'hui on a la première un peu expérience d'évacuation qui je l'espère va pouvoir ensuite se développer à l'échelle du pays car on sait qu'en évacuant on protège des vies tout simplement. Cette opération elle était convaincante ? Alors très convaincante déjà, l'objectif aujourd'hui c'était de convaincre un peu les officiels, les autorités et leur faire connaître la démarche. Dans un deuxième temps il va y avoir des exercices impliquant la population. Mais ça, ça se prépare, il faut quelques mois pour le faire et c'est un objectif pour la fin d'année. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501